Musique Et salut à tous les amis c'est Red Bullish HD Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, l'épisode numéro 1 de ma carrière sur FIFA 13 Et donc on se retrouve avec les Spurs de Tottenham Alors j'ai fait les matchs amicaux et les transferts Je vais vous montrer tout de suite le calendrier Donc premier match amical, une victoire 3 buts à 2 face à l'Inter Ensuite on a malheureusement passé complètement au travers face à la Roma Avec une défaite 2 à 0 et une nouvelle défaite 3 buts à 2 face à Offenheim Voilà donc c'est du 1 sur 3 pardon Voilà donc une victoire de défaite On a le premier match amical face à Newcastle ici Ensuite on va enchaîner avec Newcastle, Raul Albion et Norwich City Et on va tout de suite vous montrer l'équipe Non pardon les transferts qu'il y a eu Pardon Les transferts qu'il y a eu Alors nous avons acheté pour 3 millions d'euros Melgarero Un latéral gauche de 69 de général Qui a seulement 21 ans, le paraguayen 3 étoiles mauvais pied, 3 étoiles gestes techniques, un gaucher Très bonne contribution offensive et très bonne contribution défensive Très très bon joueur je pense Qui va pouvoir se révéler Ensuite Stéphane Bauken Alors vous me dites pourquoi lui Acheté à Logisnis pour 1 million 5 3 étoiles, 2 mauvais pieds, 3 vols de gestes techniques 1m80, 20 ans, un français Qui peut jouer seulement en buteur, droitier Qui a une contribution offensive et défensive de moyenne 80 d'accélération et à seulement 20 ans Ça va être un jour des plus chers du jeu d'ici 2-3 ans Ensuite j'ai vendu Gomez à Lorient Il a traversé la Manche Pour 1 million 300 000 euros Voilà le gardien Le vieux gardien des Spurs Est passé Merlu Est devenu un Merlu Voilà donc 1m91 d'accord Mais 31 ans 31 ans C'est vieux Pour un gardien c'est jeune Mais je préfère avoir de la bonne jeunesse Voilà Lorenzo Insigné Qui vient de Naples Que j'ai signé Le tagant de 21 ans L'hélié de 21 ans Voilà Qui signe pour 9 millions Et Marcos Asunsao Donc pourquoi l'avoir pris Tout simplement parce qu'il joue en équipe B Je vous expliquerai un peu C'est une équipe A et B Juste après Et donc voilà A 36 ans C'est un tireur de coufran Magnifique Magnifique tireur de coufran Des coufran puissants Avec de l'effet si je veux Enfin voilà Il est vraiment excellent Malgré ces 36 bougies Ensuite donc je vous montre l'équipe Donc l'équipe A avec Lioris Dans les buts Le gardien des bleus Très très bon gardien Très très bon gardien Rien à dire Voilà Ensuite on a Kai Walker A droite L'international Enfin l'anglais pardon De 22 ans Qui est avec 89 accélérations Un ailier rapide En chaîne centrale Donc on a le français Younes Kaboul Et Donc ça non c'est le remplaçant C'est juste que j'ai un blessé Et Yann Vertongen Voilà Qui est pas là pour 4 semaines Donc c'est Dawson Qui le remplace Sinon il est censé être sur le banc Voilà Et à gauche Melgarero Que je vous ai présenté tout à l'heure Lorenzo Melgarero Ensuite on a Scott Parker En sentinelle Sandro A droite A gauche Moussa Dembele Aaron Lennon Elie Droit Germaine Defoe en pointe Et Garrett Bale L'excellent sur le coup franc Donc lui est en équipe A L'excellent sur le coup franc Donc à gauche Ensuite dans sur le banc On a Carlo Codicini C'est sa dernière saison avec nous Après il prend sa retraite Ensuite on a Steven Colker Qui lui est dans l'équipe B Pardon Donc normalement c'est Michael Dawson Qui est sur le banc Kyle Nocton Qui est Assez rapide Bon c'est un bon remplaçant Remplaçant de luxe à 23 ans Jake Livermore Même chose Un milieu défensif Central Un autre milieu central C'est Tom Huddleston Voilà Qui est très très bon Au physique Qui peut Avec son Son mètre 88 Faire la différence Notamment Au milieu de terrain Pour récupérer Plus de ballons Ensuite on a Christian Cabellos Joueur de 19 ans 4 étoiles mauvais pied 3 étoiles Joustotechnique Je choisis 2 gardiens L'espagnol Qui va rester Donc Un Spurs Et qui va rester Dans la ville De Tottenham Voilà Très très bon joueur Malheureusement Pas très rapide Mais qui va évoluer Je pense Au fil des années Et Emmanuel Adebayor Même chose Joustotechnique 4 étoiles 3 étoiles De mauvais pied Qui va avec son mètre 91 Plutôt m'aider Dans le jeu aérien Et qui quand il va rentrer Va pouvoir faire Plutôt mal Malgré une accélération Pas top Et donc l'équipe B L'équipe B Donc on a Le grand gardien Brad Friedel De 41 ans Dans les buts Ensuite à gauche On a Benoit Assou Ecoto Le Camerounais Voilà Qui est plutôt complet William Gallas L'ancien international Tricolore Ensuite on a Donc Steven Colker En défenseur central Avec William Gallas Adam Smith Très bon joueur Très bon joueur aussi Assez complet Seulement 21 ans On a Gilfie Sigurdsson Qui joue Milieu central Gauche Germain Genas Pardon Qui joue en sentinelle Marcos Assunsao Qui joue à gauche A gauche Il est gauche On a Clint MC Pas très rapide Mais assez technique Voilà 4 étoiles de mauvais pied 4 étoiles de geste technique 1m85 29 ans A penser à devoir le changer L'année prochaine Pourquoi pas Stephen Bowken Que je vous ai présenté Tout à l'heure En pointe Et Lorenzo Isigné Que je vous ai aussi présenté Tout à l'heure A droite Ou à gauche Oui à droite Voilà Donc Ensuite j'ai quelques joueurs En vente Qui sont en dessous Et donc on va tout de suite Avancer le temps Et Donc voilà Objectif Par contre j'ai pas encore Ce qu'il a fait pour la Ligue des Champions Et donc Dean Parrott Qui va S'envoler Voilà Qui va s'envoler A Peterborough Par contre pour l'accent Mais Donc voilà Qui est fait Pour Dean Parrott Il est parti Ça y est Et Gomez aussi Est parti On va voir S'il signe Plutôt Manchester United Qui cherche la deuxième place Donc un joueur vendu C'est nickel Newcastle Voilà Une première fois Pour Tom Carroll Même chose Qui est à vendre Tom Carroll Que je vais vendre Pour un million A Charlton C'est parti Donc c'est qui C'est Carroll Voilà Bon j'ai une feuille Avec Market to the Je me repère pas Donc ça c'est fait Et ça c'est fait Je m'en avais Si vous pouviez Je te reconnais Il y a mon contrat Pour évaluer mon salaire Écoute on va voir Hop Contrat Contrat Je m'en rappelle plus Où c'est Bureau du manager Contrat C'était qui déjà ? Sandro Sandro On va mettre Par an alphabétique Sandro 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 Il est là A 40 000 On va voir Si je peux 60 000 C'est un gros salaire On va mettre 50 000 Pour un an Supplémentaire Sandro Qui est plutôt bon Je dois dire On va proposer Ce contrat là On verra Ce que ça donne Ensuite l'inter Non pardon J'ai revendu Donc ça c'est fait Continuer Queen Sparch Rangers Qui tente la 13ème place Avec Gibraltar On a ensuite Manchester City Qui lui cherche Ah J'arrive pas à voir Bon il a refusé Le contrat Donc on essaiera Le donner C'est 60 000 Qui veut Retour du blessé Voilà Donc ça c'est bon On va voir S'il peut Hop Bon il ne pourra pas Rejouer tout de suite Mais je pense Qu'il sera remis D'ici D'ici le premier match Face à Newcastle Ah quoi que Objection de championnat 6 Mais nous c'est la ligue des champions Qui nous apporte Donc la 4ème place Une période de préparation difficile Mais tout va bien maintenant Je me sens prêt Pour le premier match de la saison Que vous pensiez De l'énergie de préparation Oui mais tu ne joueras pas Car tu es sur le banc Allez Très attendu pour ses débuts Malheureusement Il ne jouera pas Et donc ça sera Le prochain match Que je vais faire Tout de suite Et donc Je vous dis A tout de suite Pour le match Donc je vais juste faire La section des maillots Et ensuite Je couperai la vidéo Et on se retrouvera Donc sur le match Avec les meilleures actions Extérieur Domicile Alternatif On va mettre en alternatif Alternatif Voilà Donc on va faire La petite gestion d'équipe Qui va bien Tout le monde est en forme Vertongen ne va pas jouer On ne va pas prendre de risques Et ça sera Michael Dawson Qui sera donc titulaire A la place de Jan Vertongen Qui sera tout de même Sur le banc Quoique je ne vais même pas Prendre de risques du tout Et on va faire jouer On va mettre On va mettre Stephen Colker Sur le banc Voilà qui est fait On a une équipe Type Pas totalement type Parce qu'il y a Michael Dawson Mais je pense que ça pourra le faire Voilà Start Et donc on se retrouve Pour le match A tout de suite Et donc Retout le monde C'est parti entre Newcastle Et Tottenham A la quatrième minute C'est Gutierrez Qui va décaler Papi Sissé Malheureusement C'est trop long Et c'est tranquille Pour le goût du risque A pouvoir se dégager Ensuite autour de Tottenham D'attaqué Avec Dembélé Qui est lancé Dembélé Qui va remettre Sur Gary Bale Qui se met Sur son pied droit Voilà Il se retourne Danny Simpson L'accroche Et ça fait faute Il va même Écopé d'un carton jaune Pour cette petite faute Gary Bale Qui va se charger Lui même du coup franc Il va tenter De placer son coup franc Plein de lucarne Ça va partir Pas très très fort Mais assez bien placé Voilà Ça part Ça part Mais c'est repris par le mur Le mur Et donc Newcastle Qui va se dégager Et qui va partir tout de suite En contre-attaque Avec Cabaye Qui va se lancer Qui va temporiser un petit peu Qui va lancer Gutierrez Le long de la ligne de touche Gutierrez Qui va attendre un petit peu Et qui va mettre Une balle en profondeur Pour Sissé Sissé Qui a un angle fermé Qui frappe Hugo Luris Qui sort bien Ça revient dans l'axe Et malheureusement Pour Newcastle Hugo Luris C'était sur la trajectoire du ballon Ensuite à la dixième minute de jeu Colocini Qui relance Loin Ça revient sur Tioté Tioté qui met Goutierrez Pardon Sissé Qui a Duchamp sur l'aile Qui revient Le long de la surface de réparation Qui centre Une grosse tête puissante De Tioté Malheureusement C'est tranquille Pour Hugo Luris Ensuite c'est Garrett Bale Sur son côté gauche Qui va essayer D'éliminer deux joueurs Il fait la passe Sur Germaine Defoe Germaine Defoe Qui met par dessus Les deux défenseurs Sur Scott Parker Scott Parker qui a Duchamp Contre dans la poitrine Il met un centre long Sur Aaron Lennon Très grosse parade De Tim Krul Ensuite à la vingt-quatrième minute C'est Garibel Qui met sur Dembélé Dembélé Qui décale sur Defoe Defoe qui fait une grosse frappe Et c'est Tim Krul Qui sort ce ballon Donc sur le corner Qui suit C'est Parker Qui le tente extérieur Ça sort Ça revient sur Lennon Lennon qui décale Sandro Sandro qui se met sur son pied gauche Qui frappe Et ça fait mouche A la vingt-septième minute Ouverture du score de Tottenham Par l'intermédiaire de Sandro Voilà Très grosse frappe Frappe limpide Qui vient se loger Dans le petit filet Dans la lunette De Tim Krul Qui ne peut absolument rien faire Sur cette frappe puissante Et bien placée Pardon Et donc ça repart Du côté de Newcastle Qui n'arrive toujours pas A trouver la faille Ben Arfa Qui se troue complètement Sur cette tête Et ça revient Donc dans les pieds de Bale Bale qui met Décale sur Defoe Defoe qui redécale encore Sur Sandro Sandro qui la remet Sur Defoe peut-être Non C'est contré Parker qui frappe Et ça passe Juste à côté Du cadre de Tim Krul Et c'est Papi Cissé Qui décale En profondeur Pour Ben Arfa Ben Arfa qui centre Ça arrive sur la tête De Dembaba Et Dembaba Qui bute encore une fois Sur Lloris Et c'est tranquille Mais attention Parce que ça repart Sur Sandro Et Germain Defoe Repris par Colocini Colocini Qui remet sur Taylor Et c'est la mi-temps Mi-temps Sur le score De 1 à 0 En faveur d'Espers De Tottenham Et c'est reparti Pour la deuxième période Avec Newcastle Qui engage Et Newcastle Qui part à l'attaque A la 48ème minute Ben Arfa Qui décale sur Gutierrez Gutierrez Qui se bat Gutierrez Qui perd la balle Mais non Qui la récupère Il la récupère encore Et toujours même Gutierrez Qui va se retourner Qui la met sur Cissé Cissé Qui décale Cabaye Qui a du champ Qui tente un enroulé Et ça passe à 2 mètres Facile du but Dembaba Qui repart à l'attaque Newcastle qui pousse Ben Arfa Qui remet sur Cissé Cissé Qui remet sur Dembaba Dembaba qui frappe en pivot Et ça passe à côté Ensuite c'est Dembélé Dembélé Qui sait de se battre Avec Simpson Dembélé Qui fait une fin de 2 centres Qui arrive à passer Dembélé Qui remet sur Défaut Défaut Qui frappe Malheureusement Ça passe à côté Cabaye Qui remet sur Ben Arfa C'est la 66ème minute de jeu Ben Arfa Qui redécale sur Dembaba Dembaba qui centre Dembaba Ça a failli inquiéter Hugo Luris Mais il est encore une fois Sur ce ballon Changement du côté de Tottenham Avec Livermore Qui rentre à la place de Dembélé Pardon Et c'est Bale Qui tente la roulette A la lutte avec Simpson Simpson qui l'accroche Simpson à l'avantage Simpson non Finalement ça siffle faute Et c'est un deuxième carton jaune Pour Danny Simpson Ce qui est synonyme de carton rouge Et d'expulsion Tottenham est à 11 Newcastle est à 10 Le coup franquiste qui ne nous donnera rien Et c'est Christian Kebalios Qui va rentrer à la place d'Aaron Lennon Dembaba Qui lance Yssé Qui remet sur Tioté Tioté Qui remet sur Dembaba Qui met le petit bout du pied Malheureusement ça passe A quelques centimètres du poteau De Hugo Luris Ensuite c'est Tioté Qui met sur Dembaba Dembaba Qui va se retourner Qui met sur Ben Arfa Ben Arfa qui met par dessus la défense Sur Tioté Et attention en grosse faute D'Hugo Luris Et c'est pénalty Indiscutable Il lui prend carrément les deux jambes Il le découpe complètement Bien sûr C'est synonyme de carton rouge Pour Hugo Luris Qui est expulsé Par monsieur l'arbitre Et donc c'est Kudicini Qui va rentrer A la place de Sandro Dembaba face à Kudicini Le face à face Qui sera remporté Par Dembaba Magnifique contre pied 83ème minute Un partout Ensuite Nucasol qui continue à attaquer Et c'est mal relancé Marvaux Qui met sur Ben Arfa Ben Arfa Qui remet sur Tioté Tioté Marvaux Marvaux Cabaye 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 qui remet à la limite du hors-jeu Sur Marvaux Le gardien ne peut absolument rien faire Il était sorti sur Cabaye Qui lui a remis sur Marvaux 2-1 Pour Newcastle Et Livermore Qui va remettre Sur défaut Défaut Donc à la 90ème minute Défaut Qui égalise Contre toute attente On pensait La victoire acquise Pour Newcastle Mais c'était sans compter Sur le courage De Tottenham Et donc Newcastle Qui réengage Sur le score de 2 buts partout C'est reparti Pour Ameobi Ameobi Pour Marvaux Marvaux Qui va senter une balle En profondeur Et c'est tranquille Pour Koudicini Qui avait bien lu la trajectoire du ballon Et c'est la fin du match Fin du match 2 buts partout Ouverture du score De Sandro A la 27ème minute 83ème minute Égalation de Dembaba 90ème 2 buts à 1 Grâce à Marvaux Et 90ème Germaine Defaut Qui donne l'avantage Qui égalise Pour les Spurs Et heureux de tout le monde C'est Red Bullish encore Enfin en même temps Je ne vais pas partir Et donc on va continuer Donc vous avez vu Ce match nul Face à Newcastle Bon bah 2 partout Avec un découpage De jambes De la part du Golioris C'était plutôt intéressant Voilà j'aimais bien Et donc on va aller jusqu'à Au match de Raul Albion Et je vous dirai A la prochaine Voilà parce que Je ne peux pas maintenant Vous faire Le deuxième match Donc écoutez On va sauvegarder Voilà Et puis je vais vous dire A la prochaine Donc pour l'épisode 2 Allez Ciao les gens